Dans notre direct salade lyonnaise à nouveau diffusée sur notre page Facebook, je suis avec Christophe Jourjon, élu lyonnais UDI, et puis également candidat aux législatives à Lyon. Je voulais avoir déjà votre réaction. Vous, vous n'avez pas pris position durant cette campagne présidentielle pour aucun candidat, même si votre parti l'UDI soutenait au niveau national François Fillon. Votre réaction par rapport au score de ce soir, Emmanuel Macron et Marine Le Pen qualifiés ? La réaction est très simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un débat qui n'est pas un débat sur un projet pour la France, qui est un débat sur la vision que l'on a pour la France. Je pense que c'est un débat pour la démocratie, pour la République. C'est un débat pour... C'est un combat pour construire une communauté nationale. Et donc, dans ces conditions-là, moi, à titre personnel, je voterai Emmanuel Macron. Et j'appelle tous ceux qui me soutiennent et qui sont proches de moi à voter pour Emmanuel Macron. Je vais peut-être faire barrage au Front National. Au nom du Front Républicain... C'est au-delà du Front Républicain. Je pense que c'est vraiment deux visions de la société. Moi, je veux une France solidaire, je veux une France démocratique, une France républicaine. Et dans ces conditions-là, il n'y a qu'un candidat sur les deux qui sont qualifiés pour le second tour, qui répond à ces critères, c'est Emmanuel Macron. Il fallait le soutenir dès le premier tour, alors ? Je vote Emmanuel Macron pour la défense de la République, de la démocratie et de la communauté nationale. Maintenant, il y aura un débat pour le projet pour la France. Et ce débat pour le projet de la France, il sera les 11 et 18 juin pour les élections législatives, pardon, où je suis candidat à la troisième circonscription. Que va devenir l'UDI dans tout ça, votre parti ? Parce qu'aujourd'hui, on voit l'effondrement de partis traditionnels, les Républicains et le PS. L'UDI, qui a été souvent partenaire de la droite, qui des fois appelait à soutenir d'autres candidats, en tout cas qui étaient qualifiés au second tour. Là, c'est le cas soir avec Emmanuel Macron. Vous voyez comment l'avenir de ce parti, de l'UDI ? L'UDI, on est attaché à un certain nombre de valeurs, à un certain nombre de projets. On a un projet pour la France qui est notre projet pour les élections législatives. On a effectivement travaillé, et on a un partenaire naturel qui sont les Républicains, sur un projet concret pour la France. C'est ce projet-là que l'on défendra le 11 et 18 juin aux élections législatives. Parce qu'encore une fois, ceux qui vont mettre en place une politique pour la France, ce sont les députés. Ce sont les députés qui écrivent les lois, qui votent les lois. Et ce sont les députés qui sont en mesure de renverser un gouvernement si le gouvernement ne fait pas ce qu'il doit faire. Je dois comprendre que vous serez dans la majorité macroniste, si on peut dire, à l'Assemblée. Non, je suis sur une majorité qui est la majorité autour du projet de l'UDI, aujourd'hui avec les Républicains. Donc il n'y a pas de difficultés là-dessus. Encore une fois, mon appel à voter Emmanuel Macron n'est pas sur le projet pour la France. Je suis en désaccord sur un certain nombre de points avec Emmanuel Macron. C'est un projet pour une vision de la France, une vision démocratique, solidaire et républicaine. Si vous êtes élu député, vous serez dans l'opposition à Emmanuel Macron, même si vous appelez ce soir à le soutenir. Aujourd'hui, la question n'est pas là. Aujourd'hui, il faut que le 7 mai, Emmanuel Macron ait une victoire qui soit nette, claire et précise et qui ne soit pas étriquée pour qu'effectivement le message soit clairement en faveur d'une démocratie, d'une communauté nationale. Par rapport au fait que le FN soit au second tour pour la deuxième fois dans l'histoire de la Ve République, la dernière fois c'était en 2002, votre réaction par rapport à ça ? Là, j'ai eu énormément d'élus sur le plateau, bien sûr, des élus des partis républicains qui étaient outrés. C'est votre cas aussi ? Non, je crois qu'aujourd'hui, le FN est un parti qui est autorisé en France, qui a un certain nombre d'électeurs qui le suivent. Donc voilà, il est au second tour, ça fait partie du jeu démocratique. Après, pourquoi il a un score aussi élevé ? C'est aussi peut-être l'occasion de se regarder un petit peu en miroir et dire que si le FN a fait de si forts scores, c'est parce que les partis traditionnels n'ont pas répondu correctement à des questions qui sont les vrais problèmes de société. Je veux dire, la sécurité, c'est un droit, c'est un devoir et c'est un souhait de tous les Français. Donc ce n'est pas un sujet tabou, il ne faut pas être bisounours sur ce sujet-là. Nous, à l'UDI, on est clair là-dessus, c'est une des priorités d'un État fort, d'un État régalien. La sécurité, c'est un vrai problème. L'immigration, il faut aussi l'aborder, ce problème-là. Non pas dans une vision d'exclusion comme celle qui est celle du FN, mais vraiment comme une vision d'intégration et de construction d'une communauté nationale. Encore une fois, l'enjeu, il est là, il n'est pas ailleurs. Est-ce que vous ne pensez pas, ce sera ma dernière question, que François Fillon ait dû se retirer de cette campagne finalement ? Alors ça, je crois qu'il faut poser la question à François Fillon. Vous savez que moi, j'ai soutenu... Lui, je sais que non, il ne voulait pas, ça c'est sûr. J'ai soutenu et j'ai milité pour Alain Juppé pendant la primaire. Bon, les électeurs qui ont participé à la primaire en ont décidé autrement. Voilà, le choix démocratique, il a été comme cela et il s'impose à tous. Après, je pense qu'effectivement, Alain Juppé aurait eu un autre résultat aujourd'hui. François Fillon récolte un peu ce qu'il a semé, quoi. Les affaires, forcément, c'est compliqué après pour être élu, non ? Oui, je pense qu'Alain Juppé avait plus la stature d'un présidentiable et la stature d'un président de la République. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci.